Mon nom est Julie Fournier, j'habite à Cap-au-Renard, en Haute-Gaspésie. Et puis moi, je travaille le verre depuis plusieurs années. Dans le fond, je fais du but de trail, de la fusion et des billets au charnier. Bien, j'habite ici à Cap-au-Renard depuis bientôt 13 ans. Puis moi, j'ai toujours aimé la scrap. Puis j'ai toujours aimé récupérer. J'aime pas jeter, mais je suis à l'ordre quand même. Puis c'est ça, je ramassais du verre de plage. Ça fait que je me suis mis à faire des bijoux soudés à l'éteint 100% éteint. Puis de là, je me suis mis à faire des lampes. La première lampe que j'ai faite, c'était une demi-sphère, comme la forme typique Tiffany à bas-jour. Puis ensuite, j'ai trouvé un morceau de bois sur la plage et c'était une baleine. Puis il manquait juste un ventre à la baleine. Donc là, c'était le questionnement, c'était comment j'allais faire tenir le verre sur le bois. Et puis j'ai trouvé un système d'ancrage qui fonctionne bien parce que ça fait 8 ans que je fais ça et puis ça tient. Bien, en fait, quelqu'un qui vient visiter ma boutique, qui en fait une caravane de gitans, ou sinon s'il vient aussi à l'atelier. Mais en fait, tout ce que je fais qui a attrait à la fusion, c'est extrêmement coloré et extrêmement naïf. Puis bien, beaucoup de gens me disent que ça leur fait penser à du Miro. Mais je suis allée voir le musée de Miro à Barcelone, puis je ne trouve pas comme ça ressemble tant. Mais bon, je respecte l'opinion. Mais c'est ça, c'est très, très joyeux. Puis c'est rempli d'humour parce que moi, tout ce que je fais, ça s'appelle les imparfaits. Puis je fais plein de jeux de mots avec les imparfaits. Puis c'est très amusant. On dirait que j'ai comme deux côtés. J'ai un côté très drôle, mais j'ai un côté très sentimental et très profond. Puis ça, c'est mes lampes. Parce que toutes mes lampes que je fais, dans le fond, je ramasse chacun des testants un par un sur la plage. Puis ceux que je ramasse, c'est 30 ans de dépolissage. Puis je ramasse aussi les bois de grève qui m'inspirent une forme que je vais leur donner en les complétant avec le verre. Puis dans le fond, c'est de s'imaginer tout ce qu'il y a derrière le morceau de verre qui est atterri sur la plage ici. Parce que toutes les cours d'eau mènent à la mer. Puis souvent, les commentaires que j'ai, c'est sûr que les gens n'ont jamais vu ça parce que ça n'existe pas. Puis vu que mes lampes sont inspirées de bois différents, ça fait que mes lampes sont toutes différentes les unes des autres. Puis aussi, quand on regarde mes lampes, on voit toute l'évolution de ma vie personnelle à travers mes lumières, c'est vraiment... J'aime tellement ça faire des lampes, c'est ce que je préfère. Merci. Sous-titrage ST' 501